Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo super importante. Je vais vraiment vous faire un guide complet ultime pour les débutants à propos d'une stratégie de day trading. Donc je vous partage mon écran et je vais mettre en place une stratégie de day trading en listant toutes les étapes super importantes. Alors, dans un premier temps, on va savoir, eh bien, quelle est l'unité de temps adéquate pour le day trading. Alors, moi, j'aime beaucoup le D1, H4, H1. Pourquoi ? Le D1 pour avoir une vision au jour le jour. Le H4 pour voir si déjà, en fait, on va avoir un graphique intéressant ou si au contraire, c'est pas intéressant et on peut aller voir ailleurs. Et le H1, une fois qu'on a vu qu'il y a quelque chose qui se passe, et du coup, c'est là qu'on va commencer à mettre les tech profits, les stop loss, regarder le ratio, regarder le point d'entrée, etc. Tout va se passer en H1. Pourquoi je n'utilise pas l'unité de temps plus petite ? Eh bien, parce que si pas, on va aller dans de l'intraday, voire du scalping. L'intraday, c'est bien en si, mais ce n'est pas du day trading. Le day trading, pour rappel, on va mettre une position le matin et on va la couper le soir avant d'aller dormir, par exemple, ou en rentrant du boulot. Alors que l'intraday, on va mettre une position le matin, mais elle va durer quelques minutes, voire une heure, deux heures. Ça sera souvent du matin au matin ou de l'après-midi à l'après-midi. De plus, avec ma stratégie de day trading, on va utiliser des figures, on va utiliser des résistances, des supports, des rebonds. De ce fait, vous le savez, au plus on va baisser dans l'unité de temps, au plus les figures seront moins impactantes. Un support est moins impactante en M15 que en D1, par exemple. Une figure est moins impactante en M15 que en D1 également. Donc, pour justement garder ce ratio, on va dire puissance, mais aussi fréquence, parce que les graphiques, par exemple, triangle, les ETE, etc., donc des figures graphiques qui arrivent en W1, D1, c'est plus rare. Donc, pour garder cet aspect fiabilité, pour avoir de la puissance, et aussi, je vais dire que ce n'est pas trop rare, eh bien, H1 est une belle solution. Donc, je vous montre mon écran à l'instant. On est sur l'euro-dollar en H1. Je vois que du coup, on a une belle baisse qui est juste ici, pardon. Hop, on a une belle tendance baissière. Et là, il se passe quelque chose. Ça va être intéressant pour moi de me positionner. Si vous ne le voyez pas, on a une figure graphique qui est en train de se dessiner. Je vous le montre. On a en fait ici, je trace un support oblique, super important, qui est juste ici. Je vais être un tout petit peu plus précis pour que vous voyez bien correctement cette figure. Et je vais devoir aussi, eh bien, tracer la résistance. Donc là, on a une résistance qui est juste ici. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Eh bien, les prix sont en train de tenter la cassure par le haut ou la cassure par le bas. Mais globalement, on reste dans ce triangle. Et là, eh bien, mon scénario va être dès lors qu'on va casser par le haut ce fameux triangle ou casser par le bas. Ça, je n'en sais rien pour le moment. C'est la bougie qui va me le dire. C'est pour ça qu'il faut toujours, toujours, toujours attendre la clôture de la bougie. Sinon, vous risquez de vous prendre des ombres. Comme par exemple ici, on a une ombre jusque là, mais on n'a pas clôturé au-dessus de la résistance. Donc, ça reste un signal neutre, en fait. On n'est pas en train d'acheter. Et donc, ici, c'est pareil, on est en train de tenter le haut du triangle. Mais tant qu'on ne casse pas et qu'on ne clôture pas par le haut, je ne me positionne pas. Parce qu'on pourrait très bien, au final, faire ça pour le bas. Par contre, j'ai quand même envie d'acheter. Et j'ai quand même envie de me positionner et d'être prêt à me positionner dès lors que j'ai une cassure. Donc là, étant donné que mon avis est plutôt haussier, je vais aller voir, en termes de stop loss, en termes de tes profits, en termes de ratio, qu'est-ce qui est intéressant pour moi de faire. A noter aussi que tout en bas de mon graphique, je vais avoir des annonces économiques à 11h, à 12h, à 16h, etc. Donc là, étant donné que je sais sur l'euro-dollar, toutes les annonces économiques importantes qui vont impacter soit l'euro ou soit le dollar vont impacter ma position. Donc, si par exemple, je mets une position ici à 2h, à 8h au matin, à 10h au matin, voilà, admettons, et que je sais qu'à 16h, 17h, voire 18h ou même 15h, j'ai une annonce économique qui est importante et qui pourrait impacter mon graphique, eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de mettre mon stop loss, soit à mon point d'entrée, on appelle ça un break-even, pour que comme ça, peu importe ce qui se passe, eh bien moi, je ne perds pas d'argent, tout simplement. Ou alors, on va avoir un stop loss créditeur. Alors, c'est mettre son stop loss en territoire positif, comme ça, peu importe ce qui se passe, eh bien moi, je vais gagner de l'argent. Je vais vous expliquer dans tous les cas dans cette vidéo comment faire. Donc là, eh bien, je vais pouvoir amener ma condition, je vais vous la rappeler, mais vous l'avez vu, ma condition, c'est quoi ? Dès lors que cette petite bougie verte ou la prochaine casse et clôture par le haut du triangle, je mets un achat et je vais aller voir maintenant mes take profit et mes stop loss. Alors, pour un take profit dans une figure graphique, c'est super simple. La loi, donc, d'un triangle, c'est en fait de regarder ici l'amplitude de l'entrée du triangle. Donc là, ici, je l'ai tracé avec une petite droite toute simple. J'ai relié le haut et le bas de l'amplitude du triangle et je vais en fait la décaler juste ici, ce qui me donne en fait, hop, voilà, ça, ça va être mon take profit, c'est mon objectif. Alors, mon objectif, pourquoi je l'ai mis ? Je vous le rappelle, parce que j'ai pris mon amplitude et je l'ai décalé. Donc ça, c'est mon take profit. Maintenant, j'ai besoin de savoir aussi, eh bien, quel est le stop loss qui serait intéressant. Je ne vais pas mettre un stop loss super loin et je dois le protéger, mais je dois justement réussir à trouver le ratio entre protection et aussi le rapport de ma perte. Je n'ai pas envie de le protéger en le mettant à 20 km de mon graphique. Donc là, en fait, mon stop loss, je pourrais très bien le mettre, par exemple, dans cette zone ici, juste en dessous du support oblique. Comme ça, si on touche mon stop loss, ça veut dire que le triangle, eh bien, on aura cassé par le bas et donc, eh bien, mon scénario d'achat sera tout simplement annulé. Donc, je vais aller voir ici avec mes outils. Donc, je mets une position d'acheteur. Acheteur, c'est long. Vendeur, c'est short. Je vais aller cliquer juste ici sur mon point d'entrée. Mon take profit, donc, je vais prendre mon take profit et je vais le mettre sur ma ligne bleue, juste ici, que j'ai calculé juste avant. Et mon stop loss, comme je vous l'ai dit, je pourrais le mettre juste ici sans aucun problème dans l'idée, encore une fois, où si on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on a cassé par le bas le support oblique. Donc, ce n'est plus du tout d'actualité. Et donc, une fois que j'ai mis mon take profit potentiel et mon stop loss potentiel, qui seraient intéressants, du coup, je vais regarder le ratio. Qu'est-ce que j'aurai comme ratio ? Moi, ce que je vous conseille dans le day trading, c'est de faire du 1,2 minimum, voire 1,3. C'est vraiment ce qui se dit, en fait, la plupart du temps. 1,2, c'est bien. Maintenant, 1,3 pour du long terme, on va dire que c'est quand même intéressant. Dites-vous, de toute façon, que plus vous mettez des ratios qui sont cohérents, évidemment, mais qui sont élevés, au moins, vous avez besoin de gagner pour justement réussir. Si, par exemple, vous avez un ratio 1,1, vous allez devoir gagner beaucoup de fois. Alors que si vous avez un ratio 1,2, 1,3, vous pouvez gagner 3 ou 4 fois sur 10 tout en étant rentable. Donc là, je vais aller voir mon ratio. Et mon indicateur, justement, en fonction du type profit et du stop loss que j'ai mis, me dit que j'ai un ratio de 4,32. Donc là, je suis forcément satisfait. Je vais pouvoir mettre mon lot et ma position dès lors que les prix vont faire ce que j'ai dit. Donc là, justement, je vais appuyer sur play. On va voir ce que les prix font. On a ici une tentative. Vous le voyez, je mets pause. On est en train de tenter. Je vais même zoomer pour que vous voyez un peu plus. On a tenté, mais on n'a pas cassé. D'accord ? On ne casse pas. Donc, je ne me positionne pas toujours. Là, on voit que les prix reculent, mais on est toujours à l'intérieur du triangle. Donc, je ne me positionne toujours pas. Là, ici, on a une cassure. On a une cassure. Qu'est-ce que je fais ? Je me dis, OK, là, on a cassé. Donc, j'ai deux solutions. Soit, on va essayer de le réintégrer, ce triangle. Et du coup, j'attends encore. Soit, on va tenter un pull back. Et puis, boum, ça va repartir à la baisse. Et du coup, mon achat n'était pas tout simplement, je vais dire, OK, ça, je me suis positionné un peu trop tôt, un peu trop tard. De toute façon, pour le moment, je suis spectateur. C'est-à-dire que je ne vais rien faire pour le moment. J'attends juste une indication. Et en fait, cette petite baisse me permet aussi de pouvoir ajuster ma zone de support. Pourquoi ? Parce que regardez, donc là, j'ai mis mon support. Et en fait, les prix ont rebondi. Regardez, je vais vous mettre juste ici. Je peux le baisser un tout petit peu. Donc, je ne vais pas toucher à ça. Voilà, je peux même le mettre ici, en fait, en touchant les ombres. Ça, c'est super important pour vous. Si vous tracez un support oblique ou une résistance oblique avec les ombres, eh bien, vous devez tout le temps le tracer avec les ombres. Par exemple, ici, mon support oblique, je l'ai tracé en fonction de cette ombre. Donc, je dois la relier en fonction des ombres. Je ne peux pas mettre mon support oblique ici. D'accord ? Je dois rester cohérent dans mes ombres. A l'inverse, si je l'avais tracé en fonction du corps, eh bien, je dois la relier en fonction des corps aussi. Ça, c'est super important. Donc, pour l'instant, il ne se passe rien d'extraordinaire. On est toujours dans le triangle. On attend. Par contre, ce qui est bien aussi pour moi, c'est qu'au plus on va être vers le coin du triangle, au plus la pression va être impressionnante et va être rapide également. Donc, je dois me tenir prêt. J'appuie sur play. On est parti. On va voir. Là, on a une cassure. Donc, là, on avait une cassure. On la voit ici, en fait. Donc, je vais juste supprimer ça. Voilà. Enfin, je vais le mettre de côté. On a une cassure juste ici. Je rezoom pour être certain que vous voyez correctement. La cassure et la clôture est juste ici. Donc, c'est là où je me positionne. D'accord ? Et ensuite, une fois que je suis en position, donc je me positionne juste ici. Étant donné qu'on a cassé, je mets mon stop loss là et mon type profit qui était tout en haut. Je l'ai déjà calculé. Donc, je n'ai rien à faire. J'ai juste à rentrer en position. Ensuite, je vais appuyer sur play. Et on va attendre un petit peu de voir qu'est-ce qui se passe. J'appuie sur pause. Pourquoi ? Parce qu'on a une accélération moncière. C'est bon signe. Ça veut dire que là, on a vraiment une cassure de mon triangle. Donc, ce que je vous recommande de faire dans votre stratégie de day trading, ça va être aussi de sécuriser une position. Donc là, je vous avais parlé juste avant d'un break-even et d'un stop loss créditeur. C'est exactement ce qu'on va faire. Alors, par exemple, ici, mon stop loss était là. Ça, c'était vraiment mon stop loss. Et on avait mon type profit qui était là. Sauf que je suis bien en positif. Je suis mi-chemin. J'ai encore un peu de boulot vers mon type profit, mais je suis déjà à mi-chemin. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais pouvoir, dans un premier temps, mettre un stop loss. Pas créditeur pour le moment, bien que vous pouvez le mettre. Mais ce qui va m'intéresser d'abord, c'est de mettre un stop loss à mon point d'entrée. Donc, comment faire ? C'est super facile. Au lieu de mettre un stop loss ici, donc sur les cours à 1.17.300, vous allez modifier votre position. Et vous allez mettre ici à 1.17.416, là où vous êtes entré. Pour les personnes qui voudraient tout de suite mettre un stop loss créditeur, pourquoi pas, c'est votre droit. Vous pouvez le mettre ici à 1.17.490, on va le mettre, non 90 pour les Français précisément. Et en fait, qu'est-ce que ça va m'assurer ? Étant donné que je suis rentré ici et que mon stop loss créditeur est ici, même si les prix, par je ne sais quelle raison, viendraient toucher mon stop loss, étant donné qu'il est plus haut que mon point d'entrée, je vais gagner. Donc là, je suis en train de m'assurer un gain. Attention, le stop loss créditeur, vous ne devez pas en abuser. Il ne faut pas le mettre juste ici, tout proche des prix. Il faut quand même laisser respirer les prix. Moi, ce que je recommande, en règle générale, c'est de mettre son stop loss créditeur à la base de la bougie précédente, sachant que je parle de H1. Effectivement, si vous mettez une position en M5 ou en M15, eh bien, ça risque d'être un petit peu proche et du coup, vous ne laissez pas l'opportunité au graphique de respirer. Donc, quand on est en H1, voire H4, c'est bien de mettre son stop loss créditeur à la base de la bougie précédente. Donc là, ça, c'est ma bougie actuelle. Là, j'ai ma bougie précédente et la base, c'est ici. Donc, je vais mettre mon stop loss créditeur juste ici. Je vais passer à la suite. Je n'ai pour le moment pas de signal de retournement, pas de signal de baisse. Tout se passe bien. Donc, j'appuie sur Play et je vais attendre tout simplement. Qu'est-ce que va faire ma position ? Et là, on voit que mon Tech Profit a été touché. Ma position est terminée. Pour les gens qui, justement, auraient vu… Bon là, en fait, on l'a vu en une seule et même bougie. Elle a vraiment explosé et touché son Tech Profit. Donc, après coup, c'est facile de le dire. Mais clairement, dans un scénario, on va dire en temps réel, vous n'aurez pas eu le temps de modifier votre Tech Profit. Par contre, si vous voyez, donc un peu comme ici, que les prix n'ont pas du tout l'intention, tout simplement, de baisser. On n'a pas de signal d'engouffrement. On n'a pas de bougie qui serait baissière. On n'a pas de Doji. On n'a rien du tout qui nous montre que les prix perdent en hausse, en puissance. Eh bien, vous allez pouvoir décaler votre Tech Profit. Donc là, comme je vous l'ai dit, ça s'est fait en une seule bougie. Donc, vous n'aurez pas trop eu le temps de le voir arriver. Par contre, si ça se fait en plusieurs petites bougies, qu'on s'approche très fortement de votre Tech Profit, mais que vous n'avez toujours pas de, je veux dire, de signal baissier, vous pouvez modifier votre Tech Profit, un peu comme vous avez fait avec le Stop Loss, et le mettre, en fait, un peu plus haut. Par exemple, juste ici, à la prochaine résistance, où là, on voit qu'ici, les prix ont buté. Après, boum, ils ont vraiment rebaissé. Donc, on va voir, dans tous les cas, quand il se passe ça, vous, votre Stop Loss, qui était déjà en gain, en fait, vous avez déjà mis un Stop Loss Créditeur, si vous modifiez votre Tech Profit, évidemment, vous modifiez votre Stop Loss. Donc, on prend son Stop Loss, et hop, je vais le mettre ici. Donc là, je ne vais pas le mettre à la base de la bougie précédente, parce que normalement, c'est vraiment du bonus. Ma position, normalement, est déjà terminée. Et c'est très important pour vous aussi, débutant, et même intermédiaire, d'accepter ces pertes, mais aussi d'accepter ces gains. Si vous êtes trop gourmand, et que vous prenez un retournement, eh bien, ça peut être fatal. Donc là, je vais vraiment sécuriser déjà ce que j'ai fait. Donc, mettre mon Tech Profit initial, en fait, à mon Stop Loss. Donc, je le mets ici. Je profite qu'on a vraiment explosé mon Tech Profit pour mettre mon Stop Loss Créditeur, là où j'avais mis mon Tech Profit juste avant. Vous vous souvenez de mon petit trait juste ici. Et je vais appuyer sur Play, et je vais voir ce que les prix font. Dans tous les cas, c'est du bonus. Donc, si on touche mon Stop Loss maintenant, eh bien, je l'aurais mis sur mon Tech Profit prévu. Et si on va toucher plus haut, eh bien, c'est que du gain. J'attends. Dans tous les cas, je ne coupe pas tant que je ne vois pas un signal baissier. Donc, je continue. Je vois, attention, là, on a déjà un signal pas vraiment baissier, mais on a une baisse de la puissance haussière. Je vous montre ici. On a une petite bougie haussière, entre guillemets. Elle n'est pas grande. Puis, on en a une autre ici. On a quand même une belle ombre qui est sur les 1,18 tout pile. Donc là, je fais radar. On est sur les 1,18 tout pile. C'est une grosse résistance sur l'euro dollar. Donc, je fais attention. Je me dis, première indication, on est sur l'1,18. C'est une grosse résistance. Je regarde la prochaine bougie. Et la prochaine bougie, elle est rouge. Donc là, indication de baisse dans l'idée, normalement à venir. Et de toute façon, même si vous n'étiez pas sûr que vous voulez une confirmation, la bougie juste après vous confirme. On a une bougie baissière d'engouffrement. Cette bougie vient avaler juste la bougie haussière d'avant. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous coupez manuellement votre position, tout simplement. Et ensuite, je vais vous le mettre. Vu que vous coupez exactement ici. Pourquoi vous coupez là ? Vous attendez tout simplement. Je vais mettre mon curseur pour être un peu plus précis. Hop, voilà. Vous coupez juste ici à la fin et à la clôture de la bougie baissière. Vous attendez pour ne pas, encore une fois, vous prendre une ombre ni rien. Vous attendez la clôture. Et là, on voit que la bougie rouge, elle a mangé la bougie verte. Et en plus, on est sur l'1,18 qui fait office de résistance. Donc là, on ne va pas tenter de prendre plus de risques. On a déjà un gain supérieur. On a du bonus. Donc, on va l'accepter. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit qu'on a un ratio qui est quasiment de 5. Au lieu de vouloir chercher 4, on a cherché encore plus. Donc, c'est que du bonus. Et ça, ça vous permet, si vous arrivez à le faire une fois par semaine, par exemple, et que vous arrivez à gratter un petit pourcent en plus, eh bien, ça peut effectivement augmenter votre rentabilité à la fin de chaque mois. Donc, voilà comment fonctionne ma stratégie sur le day trading que je donnerai pour les débutants. C'est rien de farfelu, vous l'avez vu. Dans un premier temps, on va regarder l'unité de temps qui nous intéresse. Pas aller trop bas pour continuer d'avoir des grosses figures intéressantes, des gros supports, des grosses résistances, etc. Ensuite, on va regarder au niveau de l'analyse fondamentale, voir si on a une annonce qui pourrait nous impacter ou autre. Ensuite, ce qui est important, ça va être de regarder en termes de tail profit, de stop loss, qu'est-ce qui est possible de faire, si vous êtes plutôt acheteur, si vous êtes plutôt vendeur. Si vous avez déjà mis votre tail profit et votre stop loss, regardez votre ratio. 1-2 minimum, on ne va jamais faire de 1-1. Ça, c'est vraiment, tout le monde va vous le dire, mais 1-1, c'est à éviter. Donc, minimum le 1-2 jusqu'à 1-2-5, à 3. Et puis, au-delà, pourquoi pas, de toute façon, c'est en règle générale le graphique qui va vous le dire. Comme là, je ne l'ai pas deviné mon tail profit, c'est grâce à l'amplitude de mon triangle que j'ai pu reporter et qui m'a donné mon tail profit. Ensuite, vous allez, une fois que vous allez mettre votre position vérifiée, il ne faut pas non plus rester toute la journée devant son graphique. Si vous avez mis une position le matin à 8h, vous regardez à 10h ou à midi sur votre pause, quand vous avez l'occasion dans tous les cas, si vous pouvez mettre un break-even ou un stop loss créditeur, si votre position, tout se passe bien ou si vous pouvez couper peut-être avant. Voilà, vous attendez tout simplement. Et ensuite, si vous voyez que votre tail profit, on est très proche de votre tail profit et que vous n'avez pas de raison de couper tout simplement votre position parce que tout se passe bien, vous ne voyez pas de signal baissier, eh bien, pourquoi pas aller chercher encore plus haut, chercher du bonus tout simplement. Je vais terminer cette vidéo par vous dire aussi, eh bien, combien de temps ce trade a duré parce que c'est vrai que je ne vous en avais pas parlé. Donc là, je vais aller voir. On s'est positionné juste ici à la clôture de la bougie. On aurait pu clôturer ici, donc au bout de 6h. Au bout de 6h, c'est vraiment le tail profit qui aurait été touché automatiquement. Si vraiment vous avez fermé votre ordinateur et que vous n'étiez plus jamais retourné dessus, alors votre position aurait duré 6h. Donc, parfait en fait, tout simplement. C'est très bien pour le day trading. Si par contre, vous avez été entre guillemets gourmand et que vous voulez aller chercher un peu plus, le bonus, eh bien, c'est 10h. Donc là, vraiment, typiquement, vous mettez votre position à 8h avant d'aller travailler. Votre position, elle est coupée à 18h en rentrant du boulot. C'est vraiment typiquement une position de day trading. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravi de vous répondre et de vous aider, évidemment. C'était une stratégie de day trading. Si vous voulez justement des stratégies de swing trading ou autre, vous me le dites également. Je vous ferai un gros guide complet à ce niveau-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos et les prochains gros guides complets. Sous-titrage ST' 501